La Nouvelle-Aquitaine n'a jamais été aussi proche de la capitale. Depuis un an, Bordeaux n'est plus qu'à deux heures de Paris, grâce bien sûr à la LGV. Le premier bilan de fréquentation est une réussite. Les passagers sont au rendez-vous et la région espère bien que la ligne va se prolonger encore vers le sud. C'est 18 millions de voyageurs qui ont emprunté la nouvelle ligne, 27% de croissance sur l'ensemble du sud-ouest. Et puis pour Bordeaux, c'est presque 6 millions de voyageurs et une croissance de 70%, c'est la plus grande croissance de tout LGV Atlantique. Là, on a multiplié le trafic jeune par deux, la clientèle professionnelle qui a été également multipliée par deux grâce à la politique de service spécifique pour les professionnels qu'on met en œuvre. Et puis les loisirs avec notre politique de petit prix, les Ouigo que nous développons. Je crois que la première obligation qui s'impose à nous, c'est de décarboner, c'est de faire en sorte qu'on arrête de polluer notre planète. C'est un combat de l'environnement, c'est un combat écologique que de construire cette ligne à grande vitesse vers le sud et vers Toulouse d'ailleurs aussi. C'est l'effet final de Coupe du Monde, bien sûr. Ce genre de scène n'a pas manqué à Limoges. Les supporters y sont allés de quelques retournées traumatiques sur toit de voiture. Et bien le lendemain, sur les réseaux sociaux, le propriétaire du ballon a lancé son appel pour le récupérer. Je ne pense pas qu'il ait fait, mais voilà en tout cas une anecdote parmi d'autres en cette belle soirée de mardi 10 juillet. Autre type de lancée, beaucoup plus rare, c'était à Évolébin, lors de la 21e édition de Rock & Moto, qui a d'ailleurs attiré quelques 10 000 personnes. Mais que lance-t-il exactement ? Attention, la réponse tout simplement, il s'agit d'un moteur, un moteur de moto, et le tout lancé à 8 mètres tout de même, s'il vous plaît. Week-end de folie et même de franco-folie à La Rochelle. Encore une fois, le célèbre festival propose une affiche alléchante. Bordeaux ne fait pas qu'attirer de plus en plus de touristes. La ville inspire également de plus en plus les artistes, exemple encore avec cette vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux et cette belle balade dans les rues de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre ambiance à Sainte. A partir du 26 juillet, la ville se met à l'heure gallo-romaine pour les 2000 ans de l'arc de Germanicus, posé sur la rive droite de la Charente. Un arc d'ailleurs classé au titre des monuments historiques depuis 1905. Sainte va donc se mettre tout l'été à la fête gallo-romaine, entre reconstitutions historiques et animations en tout genre, en passant du théâtre à la gastronomie. Sainte veut ainsi devenir un pôle majeur de la culture gallo-romaine en France. Rien à voir avec le Tour de France ou même l'enfer des pavés du Nord, bienvenue à Champagnol, un bourg unique. C'est là qu'a été tracé le seul vélodrome sur herbe connu en Europe et même peut-être au monde. Quoi qu'il en soit, c'est ici qu'est organisée une fois par an une seule et unique épreuve sur ce vélodrome. Au programme, Omnium de vitesse, course par élimination et même la fameuse américaine, autrement dit, s'entoure de cette piste qui fait précisément 333 mètres et 33 centimètres. Le club, lui, existe depuis 1922. Voilà, vous savez donc tout sur le fameux vélodrome sur herbe de Champagnol. Parce que c'est l'été, parce que ce sont les vacances et parce qu'aussi on aime beaucoup ça dans l'hebdo vidéo. Quelques belles images de glisse du longboard d'abord avec le longboard pro à Biarritz. C'était en juin dernier, les deux frères Delpero ont largement brillé. La 55e édition des Championnats de France de surf a l'aura lieu dans le sud des Landes, entre aux Ségors Seigneurs et Cap Breton. Ce sera du 20 au 28 octobre, en pleine vacances de la Toussaint et aussi à une période favorable aux grosses conditions de vagues. Plus de 500 surfers sont attendus. Bref, ça promet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501